comment ça va yo les gens c'est détox alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez longue pour nous mais qui va être assez condensé et très courte beau que tu faisais derrière qui va être assez condensé et très court pour vous donc je pense que ça va être sympa du moins j'espère et donc c'est la vidéo de la préparation du cb 1000 r que j'ai acheté dans la précédente vidéo que je vous ai présenté donc le petit cb 1000 de 2011 que j'ai pas pu encore rouler vraiment à cause du confinement et donc j'avais commandé pas mal de pièces qui est complètement full stock en fait à part le pot scorpion donc c'est juste le pot la ligne d'origine dans un seul motif qu'à sur la moto sinon elle est complètement stock et donc j'ai commandé pas mal de choses pour faire une petite prépa plus performance que esthétique par rapport aux 9 90 où j'avais vraiment poussé un peu plus seul côté esthétique donc là c'est vraiment pour vous présenter les pièces qu'on a choisi que j'ai choisi et donc voilà j'espère ça va être sympa ton téléphone on voit donc on va commencer le petit ton bonnet on va commencer l'unboxing on va commencer par un merveilleux comme vous savez que j'adore mettre dans mes motos merveilleux rétro en bout de guidon de chez aliexpress les frérots parce que je prends toujours du aliexpress top qualitat tu connais donc ça c'est toujours le même que je prends donc il n'y a pas de surprise c'est vraiment le typique petit tambouron pour remplacer les gros rétroisers dégueulasse d'origine donc on a ça après bon ça c'est juste un support téléphone on se tourne un petit peu après donc les petits clignotants de merde aliexpress aussi ils sont défilants je sais pas ils sont filants c'est toujours bien frère donc il faut savoir qu'ils vont juste aller sur l'avant de la moto parce qu'à l'arrière on a autre chose qui va remplacer donc ils sont vendus par quatre donc j'en ai eu quatre voilà ça c'est bon pas gagné chinois donc ça c'est encore du chinois parce que pratiquement toutes les pièces sont chinoises on aime la qualité petit feu arrière qui nous ont intégré donc donc tous les liens des pièces sont dans la description si ça vous intéresse c'est des mille et qu'est-ce qu'il y a que je vais mettre les liens dans la description donc au cas où vous voulez voir le prix des pièces qu'ils aient assez dénil vouloir mettre les mêmes vous savez que c'est disponible dans les liens en description petit indicateur de rapports engagés vous n'avez pas voir grand chose de là-bas voilà le cas d'icôteur de rapports engagés tout simplement le truc classique que tout le monde met sur ce décal donc il ya juste marqué honda dessus petit bonheur mais ça reste du aliexpress j'espère ça va pas être trop compliqué à installer mais bon ensuite une ampoule led rien de foufou donc ça va normalement plus gameplay sur la moto il n'y aura pas trop de soucis à ça d'autre côté là ensuite ça c'est des costes rapides pour mettre des clignotons ce genre de trucs pour devoir faire des raccords dégueulasse forme de plastidip rouge je compte faire une déco jante en plastidip donc c'est la même marque de plastidip que la elle fameuse aux vidéos du 690 comme ça on s'en rappelle un super en quoi en vrai ça rendait super bien mais là la jante était la quai et là c'est une jambe beaucoup plus granuleuse peut-être que ça marcherait mieux j'espère que ça va mieux marcher ensuite on a des plaquettes pour l'arrière parce que vous savoir que quand j'ai acheté une moto avec le monobras non c'est là je n'ai pas de wish et c'est pas du wish c'est du motoblouze les gars et quand j'achetais la moto avec le monobras je pouvais pas avoir vraiment l'étrier et j'étais surtout gros triso parce que en fait je pouvais voir la plaquette d'ici mais j'ai pas regardé parce que je savais pas et en fait les plaquettes sont en ferraille c'est un bonheur un bruit dantesque et la moto elle gratte elle avance pas les beaux d'autocollant tech de roue ans pour moi ça on va les placer ensuite tu as pris un capot tiens même pas au final quand j'ai vu les prix je me repris ensuite on a un support de plaques très court ouais on le voit super bien tant que l'autre qu'est-ce tu prends le bordel il y avait même pas couvert support de plaques marque c'est belle belle marque chinoise comme vous savez spécial cb 1000 en fait ça va être ça va bien fixer ça va pas faire dégueulasse genre adaptable tu vois et ensuite la pièce aux maîtresses donc un shifter hm il n'y a pas grand chose à voir en vrai c'est que des fils vraiment l'impression de te faire douiller quand tu payes 500 euros pour ce truc mais faut espérer que ça marche bien ça c'est la range pour acheter la tige de sélection et là on a le shifter en lui-même mais voilà ça c'est 500 balles donc vous avez un petit écran avec cd là et le shifter qui vient ici donc ça pareil on va vous le monter enfin vraiment une vidéo dj ouais c'est ce qu'il y aura plus technique après le reste monter des clignotants je pense que tout le monde sait le faire il va rester combien de gens sur la vidéo il y a tellement parlé encore bon trois personnes qui restent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi vous savez ça ça supporte un peu les projets nous ça me fait plaisir acheter petit pouce bleu et partage à ta grand mère je remets pas dans les boîtes en clôtres je laisse comme ça on voit donc vous savez un petit peu tout ce qui tout ce qui arrive un petit peu sur la chaîne donc pour cette vidéo ce sera tout donc on se retrouve très bientôt pour le montage de toutes les pièces qui je l'espère vont rendre cette magnifique cb 1000 air d'origine flambante magnifique avec un beau support de flaco plein de bonheur beaucoup vite bon confinement on se retrouve à la prochaine fan claude je suis heureux de t'avoir eu avec moi mec tu as servi de ouf dans cette et tu peux dire au revoir à nos téléspectateurs et puis à bientôt au revoir au revoir